Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la série de vidéos mensuelles où je vous parle de livres avec des dessins de dents. Enfin ça c'est ce que je pourrais dire si je m'étais pas lamentablement foirée en manquant le coach le mois dernier. Du coup... Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la série de vidéos quasiment mensuelles où je parle de livres avec des dessins de dents et ce mois-ci on va parler de manga. Parce que comme vous avez pu le constater dans ma vidéo On My Shelf, j'en possède quand même une sacrée quantité et il est grand temps que ce genre arrête d'être sous-représenté par ici. Et pour commencer j'ai décidé de mettre à l'honneur une auteure, c'est Onamizu Shiro en représentant 5 de ses mangas. Le choix a l'air complètement arbitraire mais il s'explique très facilement. D'une, c'est une auteure dont j'admire énormément de travail. De deux, elle s'est mise principalement dans le shoujo, c'est-à-dire des mangas dont la cible éditoriale est principalement des jeunes filles qui est un genre qui est très souvent mis à l'écart parce que c'est né, les histoires se rassemblent tout le temps alors que c'est complètement fou. Et de trois, elle a fêté son 43ème anniversaire le mois dernier. Joyeux anniversaire, c'est Onamizu ! Le premier site que je vais vous présenter c'est Black Rosalice, une série toujours en cours de publication qui compte 6 tomes parus en France. Black Rosalice est une réinterprétation du mythe du empire dans laquelle ces derniers se nourrissent via des piqûres d'insectes et surtout ne peuvent se reproduire qu'une seule fois en fécondant le corps d'une femme dans un processus qui provoque la mort des deux amants. Toute l'histoire du manga va se centraliser autour d'une professeure dont l'âme est transférée dans le corps d'une jeune fille morte qui accepte de rejoindre un groupe de vampires pour servir de réceptacle à la descendance de l'un d'entre eux. C'est pas franchement un titre qui me fascine. Il fascine. Comme dans Fascination, t'as compris. J'aime bien cette fraîcheur de la réinterprétation du vampire parce qu'en plus le fait que ce soit un manga et qu'il y ait la culture japonaise derrière ça apporte quand même un vent de nouveauté qui est plutôt appréciable. C'est plutôt sympathique mais c'est pas vraiment mémorable et surtout je trouve que l'histoire traîne en longueur du coup c'est pas vraiment le titre que j'aurais tendance à le plus vous recommander. A moins que vous appréciez particulièrement tout ce qui traite de vampire. Dans un registre complètement différent et pour un public averti, le show du chéri de la souris en deux tomes qui lui est un yaoi et pas un shoujo. C'est-à-dire un manga où l'intrigue principale tourne autour d'une relation homosexuelle entre deux personnages masculins. Ici on va suivre un homme un peu perdu, empourbé dans un mariage malheureux qui va rencontrer par hasard un de ses ex-camarades de classe gay. Et j'ai pas besoin de vous en dire plus, je pense que vous êtes suffisamment grands pour deviner ce qui se passe ensuite. Alors pour celles et ceux qui sont habitués à lire du yaoi, je préfère vous prévenir tout de suite, on est à des kilomètres de votre shonenai tout choupi habituel. Comme d'à peu près toutes les oeuvres de Sotona Mizoshiro et surtout comme le titre l'indique, l'atmosphère est assez pesante dans ce titre et si vous n'appréciez pas les atmosphères qui vous mettent mal à l'aise, je pense que ce titre n'est pas fait pour vous. En fait je pense qu'aucun titre n'est fait pour vous aujourd'hui à différents degrés de malaise. Désolée. Dans le jeu du chien et de la souris donc, la relation est loin d'être idyllique, je pense même qu'on pourrait dire que c'est sacrément malsain. Les personnages sont sombres et torturés et passent leur temps à se faire du mal, même s'il y a quand même quelques petites parcelles de bonheur qui sont jetées de temps en temps pour qu'on ne se sente tout à fait pris en otage. Bon alors ok, j'ai réussi à le maintenir jusque là, mais là il faut absolument que je vous présente mon chouchou. L'infirmerie après les cours, une série terminée en dix toms, et alors bon ok, je sais, on vient de parler d'Yaoi, ce titre a l'air super suspect, attendez deux minutes, vous allez voir, c'est génial. Là encore, comme dans Black Rosalice, on a un univers qui est plutôt fantastique. L'intrigue de l'infirmerie après les cours se situe dans un lycée dans lequel les élèves se retrouvent le soir dans l'infirmerie, après les cours, pour un cours supplémentaire dans lequel les élèves sont projetés dans un rêve, dans lequel ils revêtent une apparence qui correspond à leur fort intérieur. Dans ce rêve, ils doivent s'affronter les uns les autres afin de retrouver une clé qui se situe dans le corps de l'un d'entre eux, et qui leur permet de réussir ce cours supplémentaire et d'être diplômés de leur lycée. Ok, alors rien que dit comme ça, je sais que ça a l'air super particulier, mais permettez-moi de rajouter une couche de bizarrerie supplémentaire. Notre protagoniste principal dans ce manga s'appelle Machiro et il a une particularité, c'est que son corps est celui d'un garçon en haut, mais sauf qu'en bas, il a les organes génitaux d'une femme. J'adore cet univers. L'intrigue de la série repose principalement sur l'évolution de la personnalité de Machiro, et notamment sur la manière dont il envisage son genre, et le monde des rêves permet justement de figurer physiquement l'avancée de son état psychologique. C'est juste brillant ! L'infirmerie après les cours, c'est typiquement le genre de manga que j'aurais adoré avoir écrit, parce qu'il renferme tous les éléments que je recherche dans une oeuvre fictive. Un univers fantastique, une atmosphère étouffante, des personnages réalistes avec des défauts très marqués, des interactions entre eux qui leur permettent chacun d'évoluer et qu'on voit au fur et à mesure de l'histoire, et surtout un élément dont je ne peux pas vous parler sans vous gâcher absolument toute l'histoire. Du coup, si vous n'avez pas encore lu l'infirmerie après les cours, fermez vite les yeux parce que je vais l'écrire dans 5, 4, je suis pas souple, 3, 2, 1... C'est bon vous pouvez rouvrir les yeux, et du coup maintenant vous êtes obligés de le lire pour savoir ce que c'était. Yes ! Ah, tant de machiavélisme ça m'émeut ! Pour poursuivre, une autre série terminée, Diamond Head en 5 volumes qui a été dessiné avant l'infirmerie mais publié en France après le succès de l'infirmerie. Ce qui vous donne un assez gros indice sur l'intérêt individuel de Diamond Head. On y suit une héroïne fraîchement débarquée dans une nouvelle école qui intègre le club judiciaire, c'est à dire un club qui règle les litiges entre les différents élèves. La trame narrative est classico-possible, rythmée par les différentes affaires de l'école qui vont permettre de connaître petit à petit les personnages du club judiciaire. Du point de vue graphique on a un style très shoujo old school, assez impersonnel je trouve, même si au fur et à mesure des tomes on commence à apercevoir les caractéristiques du futur trait de Setonamizu Shiro, avec plus de contraste et des trames de moins en moins présentes. Du coup c'est plutôt intéressant et amusant à lire quand on est déjà fan, mais sinon quand on ne l'est pas... Et enfin pour terminer, Heartbroken Chocolatier dont le 9ème tome apparaître sera le dernier. Heartbroken Chocolatier, en gros, c'est l'histoire de Sota, un mec qui devient chocolatier pour tenter de séduire une fille qui adore le chocolat, qui se fait recaler et qui continue sa carrière de chocolatier en ayant le coeur brisé. Ouais. Mais encore une fois l'intrigue principale c'est de suivre des personnages blindés de défauts en constante évolution. Et dans ce titre je trouve qu'elle part encore plus loin que dans l'infirmerie après les cours. Ces personnages se complexifient vraiment au fur et à mesure des tomes. On apprend vraiment à les visualiser sous différentes facettes et à avoir un avis nuancé sur chacun d'entre eux. Et les relations humaines et notamment amoureuses sont beaucoup plus complexes et poussées que dans l'infirmerie après les cours. Chaque tome apporte son lot de réflexions sur le couple ce qui permet de confronter sa propre opinion et expérience à celle des personnages. Et personnellement j'adore quand une oeuvre d'affection a un aspect développement personnel comme ça. Ma passion avec cette série c'est de pouvoir relire régulièrement les tomes et de me rendre compte à quel point j'ai pu évoluer sur le sujet. Voilà j'espère vous avoir donné envie de découvrir cet auteur au travers de l'un de ses titres. Bien sûr son travail n'a pas que des qualités et je reconnais volontairement ses défauts et en premier lieu le fait qu'il est absolument incapable de créer des personnages qui se distingue physiquement. C'est désespérant. Il y a aussi clairement des propos qui peuvent paraître assez malsains notamment sur les relations mais personnellement moi ça me gêne pas. Ce genre de propos n'est généralement pas prononcé dans le contexte d'un couple idyllique du coup ça donne plutôt l'impression que l'auteur n'est pas vraiment d'accord avec ce qu'il écrit. Et en tout cas nous en tant que lecteur on a quand même le recul de se rendre compte que le personnage est généralement dans l'erreur. Et du coup je trouve que c'est un moyen comme un autre de rajouter de l'eau au moulin de la réfection. Mais si effectivement vous éprouvez le besoin d'être toujours en accord avec des personnages pour pouvoir vous attacher à eux et donc apprécier une oeuvre. Je pense que clairement c'est pas des oeuvres qui sont faites pour vous. Surtout hors de banque une chocolatine. Moi c'est quelque chose que je comprends pas parce que je vois pas pourquoi il faudrait toujours être d'accord avec des personnages pour trouver que ce sont de bons personnages. Mais je conçois tout à fait que ça peut être un print. Et vous alors, est-ce qu'il y a des auteurs avec lesquels vous êtes parfaitement en phase et qui semblent avoir les mêmes objectifs que ce qui titille votre curiosité ? Racontez-moi tout ça dans les commentaires, je serais ravie de rencontrer votre alter ego écrivain. Et au passage, dites-moi si vous avez déjà mis l'idée dans la bibliographie de Setona Mizushiro, si ça vous a plu et si vous avez d'autres titres à me recommander. A la prochaine fois !